Le principe christique On ne peut pas parler du principe christique sans parler de la notion d'avatar. C'est une notion que nous, nous n'avions pas il y a 2000 ans. Maintenant, au contact de l'Orient, on peut commencer, nous, en Occident, à comprendre ce que c'est qu'un avatar. Un avatar, pour les Orientaux, que ce soit des bouddhistes ou des hindouïstes, c'est une incarnation divine, c'est-à-dire une manifestation d'un aspect de la divinité à travers un corps de chair. Pour les Orientaux, et c'est valable globalement au niveau planétaire, un avatar est une émanation de la deuxième personne de la Trinité. C'est-à-dire, pour les hindouïstes, ce sera une manifestation sur Terre de Vishnu. Et Vishnu, c'est la deuxième personne de la Trinité hindouïste. Il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva est globalement assimilable à l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce qui va nous secouer et nous pousser à la transformation. Brahma, c'est le Père. Et donc Vishnu, donc Krishna est une incarnation, correspond à la force du Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui a investi le corps du Maître Jésus, qui l'a adombré et qui l'a, comment dire, fixé sur Terre en tant qu'Avatar. Mais on ne devient pas Avatar, on est Avatar, c'est-à-dire avec le potentiel d'être adombré par cette présence divine. Là, l'une des particularités du Maître Jésus, c'est qu'il a été, d'une certaine façon, on peut dire, un double Avatar, c'est-à-dire adombré par la présence du Christ, l'Esprit du Christ, la deuxième personne de la Trinité, à partir du fameux baptême du... pardon, à partir de son initiation dans la Grande Pyramide, de retour de son voyage d'Orient, et ensuite adombré par le Logos, c'est-à-dire le Christ de notre cosmos, de notre système cosmique, à partir du baptême dans le Jourdain. Sur le plan cosmique, on peut dire qu'il y a un Christ par système solaire. Bon, on peut dire l'expression du Christ dans notre système planétaire, solaire, c'est le Soleil. C'est son expression, c'est sa manifestation. La conscience suprême de cet immense initié, réalisé indéfiniment, c'est ce qu'on appelle le Christ, elle s'incarne, elle s'est incarnée dans tous les avatars de notre histoire, dont, évidemment, le Maître Jésus, il y a 2000 ans, lors d'une cérémonie initiatique dans la Grande Pyramide de Kéops. Donc, premier adombrement par la conscience suprême de notre système solaire, et ensuite, deuxième adombrement par le même type de conscience christique, mais au niveau de l'ensemble de notre galaxie, de la Voie Lactée. dans le Jourdain, lors du baptême. Donc, on a, c'est un peu le principe des poupées gigognes. Il y a deux types d'illumination. Il y a l'illumination en tant que Christ, là on peut dire, c'est dans le Jourdain, au moment de ce second baptême, et puis il y a ensuite la sublimation, si on peut dire, de cette illumination, au moment de la crucifixion, lorsque les deux présences qui l'ont adombré, le Christ de notre système solaire et le Christ cosmique, sortent de lui. Et c'est ça ce cri de... c'est un peu qui a été interprété comme un cri de désespoir, ou d'appel à l'aide. « Pourquoi m'abandonnes-tu ? » On ne sait pas exactement ce qu'il est inéme, à l'époque on ne l'a pas su. Mais manifestement, c'était comme une... il était vidé de quelque chose. C'est au moment où cette présence Christique, puissance 100 ou 1000, s'extrait de son corps physique, où on dit « il rend l'âme ». Pas vraiment rendu l'âme, mais il y a cette sensation de vie d'extrême. Et pourquoi la nécessité de cette extériorisation ? Tout simplement parce que l'énergie dégagée par son corps, à ce moment-là, de ces deux grandes présences Christiques, Christ et Logos, a été telle qu'elle a permis à... comment dire... au karma collectif, au karma collectif de l'humanité. Je dis « collectif », d'être nettoyé. Parce que le karma collectif de l'humanité en était arrivé à un point de saturation qui faisait que la conscience humaine pouvait difficilement passer à une autre étape. Bon, c'est comme un nettoyage d'aura. C'est ce qu'on entend par... il nous a délivré de nos péchés à la crucifixion. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, tout simplement ça, sur le plan collectif, sur un plan énergétique et vibratoire ? Dégager l'aura planétaire pour y permettre un nouveau souffle d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501